Alors Marine Le Pen risque-t-elle réellement une peine d'inéligibilité ? Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, Philippe Blanchetier est avocat spécialiste du droit électoral. Pour être répréhensible, sanctionnable et sanctionné par le juge électoral, encore faut-il que cette manœuvre ait altéré la sincérité du scrutin. Or le débat auquel auront participé l'ensemble des médias auront montré qu'il s'agissait là d'un excès de propagande comme toutes les campagnes électorales en connaissent et les électeurs seront donc parfaitement éclairés le jour où il s'agira de se rendre aux urnes. Donc je pense qu'on fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. L'affaire ne risque donc pas d'avoir beaucoup de conséquences, si ce n'est d'avoir fait monter la tension d'un cran à Hénin-Beaumont. J'assume totalement, a dit hier Marine Le Pen sur Canal+, j'assume totalement la diffusion de ce tract. Il est 7h22 dans cette circonscription pour retrouver tout le...